Bonsoir Alex. Bonsoir Cécile. Dites-moi, c'est quoi le programme de ce soir ? Ce soir, nous nous envolons dans le ciel avec Vavroum la sorcière. Oh chouette ! Une histoire rigolote d'Halloween. C'est parti ! Vavroum la sorcière a un grand rêve. Voler plus vite qu'une étoile filante. Alors le jour, elle bricole son balai à moteur V12. Et la nuit, elle s'entraîne dans le ciel. Elle passe... Vavroum ! Elle repasse... Vavroum ! Attention ! Tu vas te casser le cou ! Prévienne-les-y-vous ! Va moins vite ! Lui hurlent les crapauds. Tu vas tomber de haut ! Mais à 30 000 km heure sur son engin à moteur, Vavroum n'entend personne. Et ce qui devait arriver, arriva. Une nuit sombre et sans lune, Vavroum percute un escadron de chauves-souris. Elle perd le contrôle de son balai à moteur et part en piquet ! Elle soit... Et bam ! Atterri au beau milieu du champ de citrouille du monstre Shromoulof. Aïe, 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 aïe ! Pas chez le Shromoulof ! Il va me dévorer ! Et justement, le voilà qui approche le Shromoulof. Il est terrifiant ! Il fait dix fois la taille de Vavroum. Il a des cornes, des poils et des flammes qui sortent de ses naseaux. Il est furieux ! Oh ! Regarde ce que tu as fait ! Tous mes potirons ont explosé ! Oh, oh, pitié ! Supplie Vavroum. Ne me mangez pas ! De manger ? Pouah ! Les sorcières ont un goût de serpillère ! Perc ! Allez hop ! Balai, confisqué ! Répare les dégâts et tu le récupéreras ! Je veux mes potirons ! Et le Shromoulof s'en retourne à sa maison, le balai à moteur de Vavroum sous le bras. Soulagé, Vavroum se dit Oh ! Bah facile ! Il me suffit de trouver la bonne formule magique dans mon grimoire pour réparer ma bêtise. Seulement voilà, toute la nuit Vavroum cherche le grimoire dans le champ et ne le trouve pas. Vavroum se dit Puisque je ne peux pas réparer les dégâts par la magie, je vais faire des travaux dans la ferme du Shromoulof. Il m'en sera reconnaissant et me rendra m'emballer ! Aussitôt, elle se met à la tâche. Elle prend une échelle, un marteau, des clous et grimpe tout en haut de la maison pour boucher tous les trous de la treuture. Et voilà, Shromoulof ! Ton toit est comme neuf ! Tu me rends m'emballer ! Mais le Shromoulof n'est pas content ! Non ! Je veux mes potirons ! Le lendemain, Vavroum prend des pinceaux et repeint la façade de l'immense maison du Shromoulof. Et voilà, Shromoulof ! Ta maison est plus belle que jamais ! Tu me rends m'emballer ! Mais le Shromoulof n'est pas content ! Mais non ! Je veux mes potirons ! Le lendemain, Vavroum répare la clôture. Hélas ! Le Shromoulof est intraitable ! Il veut ses potirons ! Désespérée, Vavroum s'assoit dans le champ et se met à pleurer. Quand tout à coup, elle aperçoit son livre de potions qui baigne dans le jus de citrouille. Elle se précipite et retire le grimoire du liquide orange et gluant. Elle l'ouvre et le feuillette et... Oh ! Miracle ! Elle trouve la formule de réparation de citrouille intacte. Ou presque. Il y a une grosse tâche qui cache le dernier mot de la formule magique. Tant pis ! se dit la sorcière. J'inventerai ! Alors elle pose son grimoire, sort sa baguette magique et récite la formule... Et la sorcière s'arrête nette dans la lecture de la formulette. C'est là que se trouve le mot manquant. La sorcière réfléchit. Voyons, dit-elle. Sucré et bon comme des... Citron ? Non. Sucré et bon comme des poivrons. Non. Sucré et bon comme des bonbons. Oh ! Mais la voilà la solution. Alors, elle reprend sa baguette magique et récite à nouveau. Petit rond, tout petit rond, redevenez gros et rond. Soyez dodus, soyez bien bons, aussi sucrés que des bonbons. La sorcière agite sa baguette qui fait des étincelles. Dans le chant du chromoulof, c'est un véritable feu d'artifice. Fizz, piou, flouche ! Il y a des éclairs de partout et d'énormes nuages ronds. Et quand la fumée se dissipe, l'on voit alors dans le chant de splendides, de merveilleux, d'énormes bonbons. « Oh, misère ! » s'exclame la sorcière. « J'ai tout fait de travers. C'est une tragédie. De mon balai, s'en est fini. » C'est alors qu'elle entend dans le chant, juste derrière elle, « frouche, 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 frouche ! » La sorcière se retourne. Le chromoulof est en train de dévorer les gros bonbons orangés. « Miam, miam, miam ! Ces bonbons sont doux et sucrés. Ils sont énormes et en plus, ils ont le goût de la citrouille. » « C'est encore mieux qu'avant. Sorcière Vavroum, tu as fait des merveilles. Je te rends emballé. Tu l'as bien mérité, mais à deux conditions. » Le chromoulof se penche vers la sorcière et chuchote à son oreille. Vavroum sourit et lui dit C'est promis Et c'est ainsi que chaque année pour Halloween La sorcière Vavroum se rend dans le champ du schromoulof Et d'un coup de baguette de formule magique Selon sa première promesse Elle transforme ses potirons en gigantesques bonbons Quant à la deuxième promesse Vavroum a promis de continuer à battre des records de vitesse Mais uniquement dans le ciel du désert Ce qui est une merveilleuse idée à vrai dire Car au-dessus des dunes La nuit est parsemée de milliards d'étoiles filantes Hé Alex vous avez vu ? Là une étoile filante Oh oui faut faire un vœu Ça y est vous l'avez fait ? Oui et maintenant hop au lit Bonne nuit Alex Bonne nuit Cécile Et surtout Faites de beaux rêves Coupé Oh non j'ai vraiment dit rebeuchon ? J'ai vraiment dit ça ? Oui j'ai vraiment dit revueux Coupé alors on recommence Il est furieux Regarde ce que tu as fait Coupé Coupé Ça va je t'ai fait ? Ça va tu vois ? Tu veux un bonbon ? Tiens Coupé 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 Coupé